Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 1er décembre 2023, 10h56, heure du Québec, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, imaginez-vous, je ne sais pas quoi penser de ça, puis vous, peut-être que vous avez une idée, mais il y a beaucoup de distractions en ce moment. On le sait, on est gouverné par des gangsters, les gangsters n'ont aucune moralité, les gangsters fonctionnent pour terroriser leur clientèle, leur population, et souvent même s'affile, s'associe avec d'autres groupes de gangsters, c'est ce que les élus font du monde entier, avec les banquiers, avec les autres élus, on le voit, tout le monde, tout ce beau monde-là s'associe. Dans un seul et unique but, c'est toujours terroriser la population parce que c'est comme ça que les gangsters fonctionnent, en terrorisant la population, comme ça tu peux leur faire n'importe quoi, parce que tu sais qu'ils sont vraiment à ta merci, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'armement, ils n'ont rien, donc tu peux leur voler leur paye, leur voler leur paye via des taxes et des impôts que personne n'a voté, tu peux leur imposer n'importe quoi, de la censure, de l'emprisonnement, le plein pouvoir, comprends-tu, tu peux faire ce que tu veux, tu peux surtout les abuser tout au long de leur vie, et c'est ce qu'on vit, la petite population, le monde ordinaire, depuis, tu peux remonter à il y a très longtemps, depuis Belle-Lurette, donc il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de, il y a comme des petites gangs de rue, puis des petits combats de gangs de rue pour terroriser encore plus la population, c'est ça que tu vois, avec les conflits, tu n'auras pas une guerre mondiale, officielle, ça n'arrivera pas, parce que tout ce monde-là, ils sont tous dans, comment dire, le même modèle, puis dans la même pensée, c'est de rester au pouvoir, puis de continuer à dominer, à dominer, pendant ce temps-là, la population n'a jamais rien de bon pour elle, il n'y a personne, la politique, c'est une perte de temps, il n'y a personne qui est là pour dire, ok, on va vraiment changer le système, on va enlever l'argent, l'impression de l'argent, le contrôle de l'argent et des intérêts d'entre les mains du secteur privé, puis on va prêter de l'argent au monde sans intérêt, on va arrêter d'endetter les gouvernements, c'est-à-dire les populations, on va arrêter de dépenser de l'argent, les gangsters, c'est incroyable, des 15 trilliards, de quoi trilliards, de 15 trilliards de dollars dans des programmes comme ceux de la NASA ou des agences spatiales, c'est des gros raquettes, il n'y a rien qui se passe là, puis il n'y a rien qui va se passer là, puis il n'y a rien qui va changer dans ta vie de ce qui se passe dans le cosmos. C'est des trilliards et des 15 trilliards, et des quoi trilliards et des 15 trilliards de gazilliards, de je ne sais plus combien de dollars qu'on a investi dans toutes sortes de scams. Il n'y a rien qui ne va jamais changer. Et là, on apprend, imagine-toi, c'est comme du n'importe quoi, mais ce n'est pas n'importe qui, c'est le New York Times qui nous rapporte ça, via le Seattle Times. « Israël connaissait le plan d'attaque du Hamas il y a plus d'un an. » C'est publié hier, ça. « Les responsables israéliens ont obtenu le plan de bataille du Hamas pour l'attaque terroriste du 7 octobre, 7 octobre, plus d'un an avant qu'elle ne se produise. » D'ailleurs, le Hamas, ou tous les groupes qui représentent les Palestiniens, tous les groupes qui représentent qui que ce soit, c'est tous des gangsters. C'est tous des gangsters, ça vit dans des palaces, eux autres sont à l'abri de tout. Tu prends le cas des Palestiniens, c'est des générations de Palestiniens qui ont été sacrifiés. C'est du n'importe quoi. Mais les responsables de l'armée et des renseignements israéliens ont rejeté ce plan, le qualifiant d'ambitieux, le considérant trop difficile à mettre en œuvre pour le Hamas, le document d'environ 40 pages que les autorités israéliennes ont baptisé « Mur de Jéricho », décrit point par point exactement le type d'invasion dévastatrice qui a entraîné la mort d'environ 1 200 israéliens. Le document traduit qui a été examiné par le New York Times ne fixe pas de date pour l'attaque. D'ailleurs, je mets une petite pause ici. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines à peine, on nous disait même qu'il y a des journalistes qui étaient là sur place juste un peu avant l'invasion ou l'attaque. Du Hamas. Ça, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais enfin, le document traduit qui a été examiné par le New York Times ne fixe pas de date pour l'attaque, mais décrit une attaque méthodique destinée à submerger les fortifications autour de la bande de gazans, à prendre le contrôle des villes israéliennes et à prendre d'assaut des bases militaires clés, y compris une division du quartier général. Le Hamas a suivi le modèle avec une précision choquante. Le document appelait à un barrage de roquettes dès le début de l'attaque, à des drones pour neutraliser les caméras de sécurité et des mitrailleuses automatisées le long de la frontière, et à des hommes armés déferlant Hamas sur Israël en parapente, à moto et à pied. Et tout cela s'est produit le 7 octobre. Le plan comprenait également ses détails sur l'emplacement et la taille des forces militaires israéliennes, les centres de communication et d'autres informations sensibles, soulevant des questions sur la manière dont le Hamas a rassemblé ses renseignements et s'il y a eu des fuites au sein de l'establishment de sécurité israélienne. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Maintenant, on revient à nos gangs de rue Israël et à nos gangs de criminels et nos gangs de gangsters. Israël envisage de tuer des dirigeants du Hamas dans le monde entier après la guerre. Les agences d'espionnage du pays ont un long historique d'assassinats ciblés. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, mais c'est des règlements de compte. Les gangs de rue fonctionnent comme ça, les gangs de criminels, les gangsters, ça fonctionne exactement comme ça. Les services de renseignement israéliens se préparent à tuer des dirigeants du Hamas dans le monde entier lorsque la guerre dans la bande de Gaza prendra fin. Ouvrant la voie à une campagne d'un an visant à traquer les militants responsables des massacres du 7 octobre, ont déclaré des responsables israéliens. Sur ordre du premier ministre Benjamin Netanyahou, les principales agences d'espionnage israéliennes travaillent sur des plans visant à traquer les dirigeants du Hamas vivant au Liban, en Turquie, et au Qatar, le petit pays du Golfe qui a permis aux groupes de diriger un bureau politique à Doha pendant une décennie, ont déclaré les responsables. La campagne d'assassinats sera une extension des opérations clandestines menées par Israël depuis des décennies qui sont devenues le sujet à la fois d'une légende hollywoodienne et d'une condamnation mondiale. Des assassins israéliens ont pourchassé des militants palestiniens à Beyrouth alors qu'ils étaient habillés en femme et ont tué un dirigeant du Hamas à Douban alors qu'ils étaient déguisés en touriste. Israël a utilisé une voiture piégée pour assassiner un dirigeant du Hezbollah en Syrie et un fusil télécommandé pour tuer un scientifique nucléaire en Iran selon des responsables, des anciens responsables israéliens. Donc on est là, on en est rendu là dans le monde actuel d'aujourd'hui tu le vois à une grande échelle, tu le vois c'est au grand jour t'assistes à des guerres de criminels, des guerres de gangsters des guerres de gangs de rue pour avoir du partage de pouvoir mais tout ça, si tu regardes autour de toi dans le but aussi de faire oublier toutes les vraies questions qui pourraient faire améliorer le sort de l'humanité et pour terroriser les populations. Donc il n'y en aura pas de guerre mondiale oublie ça, c'est du passé maintenant on est dans un autre modèle d'ailleurs la deuxième guerre mondiale, c'était pas une guerre mondiale vraiment c'était la guerre entre deux clans qui voulaient, encore là, des gangsters prendre le contrôle de la planète Monsieur Hitler puis de l'autre côté des États-Unis qui ont dit « Hey non, non, c'est nous autres les boss c'est pas toi qui vas venir dominer » c'est vraiment exactement ça qui se passe je vous laisse ça dans la boîte de description ces deux articles-là quand même qui sont je sais pas, mais tellement arrivé là-dedans je vous remercie